salutations mes petits amis de youtube j'espère que vous allez bien moi en tout cas j'ai la patate nous revoici ensemble pour la suite du let's play sur evoland mais voilà je vais pas en dire plus voici donc la suite de ce let's play donc on l'a allumé l'autre on l'a allumé on a pu passer il ya un gros troubet en maintenant qu'on l'a allumé bon ça fait rire que moi et ceux qui comprendront hop là bref passons passons hop ça peut se pousser ça ouais classique jusque là oh bah je l'ai fait avoir même devant la porte fermée dites une intervention de la blonde non la blonde qui brune wow là il va y avoir du support est-ce que ça tue les ouais nice nice non ça l'a pas eu on va essayer hop à l'arc or ça va pas toucher je suis un tirard d'élite bon ça va bien importe en tout cas on va les voir déjà un petit coffre un petit quart petite étoile ouais petite étoile je préférais des coeurs je leur fais rien à l'arc là mais je ne peux pas sortir alors putain wow non mais là la pièce est trop ha elle est trop grande au moins d'avoir un coup de cul j'arrive pas à les choper et non je finirai d'avoir le mec et en aller ouvrir le coffre je suis en train de me faire quitter comme le dernier des mobs enfin bref bon première partie de l'amulette ouais ouais c'est bon c'est fini c'était tout c'est quoi leur petit donjon ouais non il me semble en plus ouais je vais pouvoir m'acheter un lecteur de DVD bientôt je sais pas pourquoi ils ont mis ça si on va en avoir besoin ou pas une future quête mais je trouve ça marrant alors hop une petite plateforme d'accord j'ai pas trop quoi elle sert celle là enfin celle ci celle là celle ci c'est pareil là j'ai toujours l'arbuste qui m'empêche de passer de toute façon donc on va repasser en 2D aïeux il va falloir faire tout le tour du monde remarquez au moins il y a des ennemis faciles à tuer et je me refais des coeurs ouais ouais hop on repasse en 2D on reprend l'épée on court on court on court on court est-ce que c'était là ou est-ce que c'était l'autre côté on reprend pareil on passe le petit arbuste pendant une seconde dans le fait je me suis imaginé qu'il fallait tous les allumer les ça se trouve il faut en plus enfin du moins peut-être que tous les allumer ça fait quelque chose j'ai pas essayé aïeux en même temps en même temps est-ce que c'est possible de tous les allumer bah non parce que dans tous les cas enfin du moins ce sera peut-être possible après mais pour le moment je ne peux pas du moins je ne crois pas pouvoir bon alors est-ce que de là je pourrais passer en 3D non forcément mon mousquet il faut bien que je fasse le tout voilà 3D bon donc on reprend l'année épée et on est reparti pour de folles aventures avec cette musique épique derrière voilà je ne peux pas y aller bon c'est encore pour trouver une étoile on va dire que ce n'est pas le but de cette vidéo et on continue on continue on continue on continue oh qu'est-ce que tu me touches là c'est là où on était tout à l'heure pour l'arc bah si j'ai bien compris de toute façon il faut que je me casse du bosquet ou alors elle est en deux parties dans le bosquet parce que j'aurais mal compris je vais peut-être me taper un aller-retour pour rien hmm hmm oh j'aurais pu non non ça peut pas bon il va falloir repasser dans le mode 2D clac qu'est-ce qu'il dit le panneau ? ne pas brûler les petits arbres non non j'ai pas fait non hop là toi tu meurs ah toi tu meurs non mais tu meurs j'ai dit c'est quoi un cœur hop là et voilà pfff j'ai eu de la chance j'étais increvable pendant le truc ça fait que ça ne m'a pas touché en même temps je ne pouvais pas bouger je ne pouvais rien faire ça aurait été un comble bon d'accord dans certains jeux c'était le cas pendant les animations on se faisait démonter bon hello hello ouais raté 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 quoi qu'elle j'aurais pu lui faire faire un petit coup de soin voilà comme ça je suis fou lui lui il dégage oh l'enfoiré j'aurais fait deux petits points de dégâts de merde quoi euh ah mais mercredi bon ça m'apprendra à avoir une mémoire de poisson rouge je sais absolument plus où est la deuxième partie de l'amulette hein bon ils vont me le répéter j'ai envie de voir les pnj comme ça j'en profite pour faire une petite sauvegarde quoi bon ok s'éroule les dialogues de base Voilà. Non. Bien joué, vous avez la première partie de l'amulette. Vous devez maintenant aller aux ruines de Sarudnak pour trouver la deuxième moitié. Ah ben voilà, j'ai bien fait de revenir. Vous trouverez les nuines au nord-est d'Ahogai. Ok. Donc dans la grande tradition des Zelda, ils ne font pas parler le héros. Ce qui n'est pas plus mal. Je ne sais pas si on entendra leur voix avant la fin. Il faut être pas mal. Quoique non, je ne pense pas qu'ils oseraient quand même. Et puis ça serait un sacré boulot pour un petit jeu indé. Alors, hop, 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 hop. On va tester de jouer à ça. Alors, la plupart sont faciles à trouver mais les plus puissantes sont bien cachées. J'aimerais voir une collection complète un jour. Je m'en fous. Je veux jouer, moi. On ne peut pas faire une partie ? On doit garder l'espoir malgré tout ce qui se passe. Je suis ton homme si tu veux faire une partie de partie de double twin. Oui, je veux. On va regarder les règles quand même. Chaque joueur commence avec 5 cartes tirées à la tourmente dans son jeu. Ok. Les joueurs jouent une carte à tour de rôle jusqu'à ce que le plateau soit plein. Ok. Vous capturez une carte adverse et vous placez de façon adjacente une carte avec un plus grand pouvoir sur le même côté. Le joueur qui a le plus de cartes à sa couleur en fin de partie gagne. Les cartes en main comptent pour un point en fin de partie. Ok. Hey ! De toute façon je ne peux pas mettre autre chose que facile. Facile. On va tester le jeu de cartes. Oh là j'en ai plein. 4 4 4 5 5 5. Bah on va mettre avec une étoile. On va mettre au milieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais bon c'est pas grave. 3. Ah mais en plus elles ont des numéros suivant l'endroit où elles sont. Donc elle je vais la garder au frais. Je ne peux pas la retourner non ? Elle est 8. Ouais. On va mettre le champignon là. Une espèce de salle détritue. Où c'est que je vais le mettre ? Bah là. Je vais gagner une carte du coup. Ok. Ouais ouais. La seule qui peut gagner c'est elle. Mais du coup elle va se faire retourner de l'autre côté. Ça ne s'enchaîne pas. Je ne récupère pas le premier. Oh. D'accord. Euh. Elle je ne peux pas la battre. Bon. Euh. On va faire comme ça. Ouais. J'ai gagné. Tu vins. Perfect. Oh. Non. Pas perfect. Alors j'ai gagné quoi ? On en fait une autre ? Vous avez gagné une partie de double twin. Ouf. Non même pas. C'est pas vraiment intéressant. Je m'attendais à mieux comme jeu. Mais au moins je vous aurais montré dans ce let's play. Ce petit jeu de cartes. Euh. Je ne devais pas reparler à elle. Acheter. Bah la carte rare du coup je m'en fous. Lecture DVD je m'en fous. Et potions. C'est un peu cher. Donc pour le moment. Non. Hop là. Rien à acheter. Tac. Que de phoenix je ne sais toujours pas quoi ça sert d'ailleurs. Mais bon c'est pas grave. Ouais. Toi tu me dis quoi ? Mais tu as l'air sympa. Je te ferai un prix sur les soins si tu décides d'y aller. As-tu besoin de soins ? Ouiii. Qui te sauvegarde la partie ? Ouiii. D'accord. Je te sauvegarde deux fois. Non c'est bon. Des petits coups de soins là. Tac tac. Vite fait bien fait. Allez. On est parti. Forcément. Oh la. Ah ouais mais c'est ça le combat de tout à l'heure en plus. Oh la la. Bon. Elle va prendre cher là. En plus il focus la nénette quoi. Eh non. Non 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 non. On va essayer ça déjà. Aïe. Aïe. Non c'est bon. On va se mettre un petit coup de son hein. Aïe. Bon. Je veux pas qu'elle meure. Je sais pas ce que ça ferait. Mais bon. On va pas tenter le game. Allez. Tentez une potion. Ça charne en plus hein. Allez. Et merde. Cliquez trop vite. Ah. Je suis presque morte la fille quoi. Elle va aller par là. Oh. Oh la la. Encore un combat. Bon là ça craint par contre. Aïe. 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 Eh ben on va blinder au son hein. En espérant qu'il ne fasse pas 21 points de dégâts partout. Encore un combat. Ouais comme ça prévoit sur moi. Allez-y allez-y. Euh attends. Mais tu fais du son toi. Je prends 15 points de dégâts, elle m'en remet combien ? J'ai pas fait gaffe. 21, ouais. J'en gagne toujours un peu mais bon. C'est pas top quoi ! J'en vais de D1. Merde. Je me suis encore trompé. J'essaie d'aller trop vite. Je dégage. Allez, meurs. Ils sont 1, 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 ils sont 1. Voilà, dégage. Ticam a atteint le niveau 7. Ouais, ça me remet ma vie ? J'sais pas. J'ai plus de coeur d'ailleurs. Ah bah j'suis sur la carte. Oula ! Un gros monstre ! Et bah on va en profiter de ce combat pour se remonter à bloc. Vu que... Elle fait pas grandement mal la torture. La torture. Voilà. Bon. Voilà, la caverne est là. Hop là. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine. Bye bye.